Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 17, il est 11h16 déjà. Je ne vous ai pas introduit le vlog avant puisque j'avais une copine à la maison qui est venue boire un café et du coup on a beaucoup parlé, j'adore vous savez ces moments là avec mes copines. Donc j'ai introduit le vlog là. Je voulais vous reparler du produit, vous savez que j'ai commandé sur Joli Moi, donc sur ma boutique. C'est l'huile pour cheveux. Alors en fin de compte, je me suis bien renseignée sur le produit etc. Et c'est en fait une huile qui s'utilise en masque principalement puisque c'est vraiment l'huile en fait, l'huile pure et dure. Et c'est plus une utilisation masque que sérum comme je vous avais dit, que je pourrais mettre sur cheveux secs etc. Mais en fait c'est plus un soin avant shampoing je dirais. Vous savez à laisser poser ou même le week-end, la mettre le soir, la laisser imprégner, la laisser poser et rincer le lendemain etc. Et après elle est super efficace franchement parce que moi du coup je l'ai mis hier après-midi quand mes parents sont partis. D'ailleurs ça y est, on a pu fêter mon anniversaire et celui d'Aria hier en famille. Et du coup ils sont partis sur les coups de 17h je crois et du coup le temps de ranger et tout, je suis allée m'appliquer le masque, l'huile. Et je me suis vraiment vraiment bien appliquée sur les longueurs et tout. J'ai laissé, moi j'ai laissé poser, j'ai l'appliqué vers 17h, je l'ai laissé poser jusqu'à à peu près 20h30. Je suis allée à la douche, ouais vers 20h30. Donc ça a posé 2h, 2h, 2h30 et franchement j'ai vraiment trouvé en fait dès que je me séchais les cheveux, j'ai remarqué que ça avait un effet vraiment, comment dire, nourri. Vraiment, ouais cet effet nourri quoi. Donc elle est pas mal, franchement elle est vraiment pas mal cette huile. Mais par contre voilà, comme je vous ai dit, elle n'a pas utilisé en sérum parce qu'en sérum elle sera beaucoup beaucoup trop riche. Mais vraiment cool, donc je suis contente. Pour le petit baume magique, les petits prodiges que je vous avais présenté, pareil je l'ai testé en démaquillant, elle est top. Elle est vraiment vraiment top. Je l'ai utilisé du coup aussi sur mon tatouage, pas le nouveau que je viens de faire mais l'ancien, pour vraiment l'hydrater en profondeur. Franchement ça hydrate super bien. Je m'en applique aussi sur les coudes parce que du coup les coudes et les genoux c'est les endroits qui sont vachement secs. J'ai également appliqué sur les pieds. Et franchement il en faut très peu parce que quand vous prenez le baume, vous le massez dans vos mains et ça devient une huile. Et c'est super agréable à appliquer, enfin moi j'ai adoré. Et là c'est à la fleur de coton, vous avez aussi monoeil. J'ai hésité à prendre. Et franchement je kiffe l'odeur. Donc je suis vraiment agréablement surprise par ce petit baume magique. En l'occurrence, du coup je vous fais un retour aussi sur le D.O. Vous savez je vous avais présenté aussi le D.O. C'est un D.O. d'oran solide, 100% naturel, citron bergamote. J'ai du mal. Voilà, je préfère vous le dire. Je vous avais dit que j'allais vous donner mes impressions sur les produits. Le D.O. j'ai du mal. Tout simplement parce que la texture ne me convient pas. C'est une texture assez sèche. Après moi on m'a dit de l'humidifier un petit peu et d'utiliser comme ça. Moi très sincèrement je n'avais pas envie de m'embêter à devoir encore l'humidifier avant l'appliquer. Voilà, ce n'est pas ce que je recherche. Je voulais un truc rapide, etc. Donc par contre moi le D.O. Voilà, ce n'est pas... Ce n'est vraiment pas la texture que j'apprécie. Après ça peut plaire à d'autres. Mais voilà, vous vouliez mon avis, je vous le donne. Voilà, moi le D.O. ce n'est pas quelque chose que perso je vous conseillerais. Mais les deux autres produits vraiment, moi je les ai adorés. Et je ne peux que vous les recommander puisque je les ai vraiment adorés. Et je les trouve vraiment super efficace. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, si vous recherchez une huile pour le corps, c'est celle-ci. Les huiles Cocosolis. Par contre, c'est là, je peux vous garantir qu'elles sont toutes, mais absolument à toutes. Il y en a 7, elles sont toutes bien. Mais vraiment, j'ai eu des échantillons de la Choco et de la Senteur Monoï. Elles sont vraiment super. Elles n'ont pas cet effet gras quand vous la mettez sur vous. Elles s'absorment super bien. Oui, ça fait une huile sèche en fait. Et vraiment top. J'ai une copine qui a testé aussi l'After Sun effet froid. Apparemment, elle est géniale aussi. Et là, du coup, j'ai une abonnée qui m'a commandé la anticellulite et la Collagène Booster. D'ailleurs, je te remercie si tu passes par là. Vraiment, t'es passée par ma boutique et en fait, j'ai vu la notification. Et vraiment, je te remercie de me faire confiance et d'avoir passé commande via ma boutique. Parce que du coup, ça m'encourage vraiment et ça fait plaisir. T'es la première à avoir passé commande et j'en suis vraiment trop contente. Par contre, ce que je vais acheter là bientôt, c'est le sérum. Le sérum en fait de cette gamme. Parce que le sérum m'attrape beaucoup. Voilà, pour ça, comme ça au moins, vous avez mes petites impressions. Je voulais aussi vous parler de l'EcoShow 10. Parce que vous avez été plusieurs sur mon blog où je vous montrais que j'avais craqué sur l'EcoShow 10. A me demander l'utilisation. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Alors, l'EcoShow, c'est quoi ? C'est en fait une tablette connectée, reliée avec Alexa. Voilà, elle se met en route. Ce qui est vraiment intéressant avec cette tablette, c'est que vraiment, elle réunit absolument tout ce qu'il vous faut au quotidien. Vous avez la météo qui s'affiche en fait au fur et à mesure. Par contre, quand elle va s'afficher, je suis désolée, mais je vais devoir couper le passage parce qu'il va y avoir ma ville où j'habite. Donc, je couperai le passage. Mais en gros, voilà. Vous avez la météo de votre ville. Vous avez vraiment énormément d'infos. Vous avez donc forcément la musique. Vous avez également des recettes. Vous pouvez vraiment absolument tout rechercher. C'est comme un Google. C'est un Google dans une tablette. Et là, vous avez une petite caméra. Ça vous sert de caméra de surveillance pour votre maison. C'est incroyable. Je vais vous montrer ça sur le téléphone. Mais vraiment, moi, c'est vraiment... J'adore. Là, vous avez les commandes qui ne vont pas tarder à arriver. Donc, moi, j'ai une commande de spray. Love, Home and Planet, toujours le même. Vous le savez, c'est mon chouchou. Voilà. Et ils me disent quand est-ce qu'il va arriver. Là, vous avez quelques petites suggestions. Quelle est l'anecdote du jour ? Donc, vous pouvez lui demander comment ça marche. C'est, par exemple, je vous montre. Alexa, quelle est l'anecdote du jour ? Là, vous avez vu, la tablette s'est automatiquement réorientée vers moi. Parce qu'elle détecte automatiquement la voie, parce que c'est la voie qu'elle détecte. Et donc, du coup, elle va bouger en fonction de où vous vous déplacez. Admettons, je me déplace là. Voilà. Elle se déplace. Elle me suit. C'est énorme pour moi. Moi, j'adore. Moi, de toute façon, vous savez, la technologie, j'adore. J'adore tout ce qui est nouvelles technologies. Je suis une addict à ça. Ça, pour moi, c'est voilà. Et du coup, quoi vous dire de plus ? Par exemple, si je lui dis, Alexa, lance une recette de tiramisu. D'accord. Pour tiramisu, voici quelques recettes. Voilà. Et du coup, là, vous avez la suggestion de plusieurs recettes. Donc, vous cliquez sur ce que vous avez envie. Moi, je vais prendre celle de Joe que j'ai fait d'ailleurs dimanche. Et vous avez donc les étapes. Vous avez même la vidéo. Vous pouvez lancer directement dessus. Et vous avez toutes les étapes. Vous pouvez cuisiner en même temps. Enfin, moi, j'adore. Mais vraiment, je vous le dis, j'en suis addict. Allez, je vais revenir au début. Et je vais vous montrer la caméra, du coup. Et là, vous avez un menu rapide, en fait, avec tous les principaux menus, quoi. Donc, c'est simple. Pour la caméra, je vais vous montrer directement avec mon téléphone. Vous avez donc l'application Alexa. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez une petite icône caméra. Vous allez dessus. Tablette cuisine. Voilà. Et là, vous me voyez. Vous voyez qu'au-dessus, il y a marqué un membre du foyer est en train de visionner le flux de votre caméra. Vous pouvez tout simplement arrêter si vous voulez arrêter. Ou continuer à regarder comme là, avec ma tête. Voilà. Et en fait, vous voyez même sur le retour de la caméra. Mais du coup, vous pouvez même orienter la caméra. Vous voyez, elle bouge. Et vous pouvez regarder tout ce qui se passe. Bon, là, ça rame un peu. Parce qu'avec ma connexion, vous savez, ma connexion, c'est une cata. Mais c'est vrai que quand je suis à l'extérieur et que j'ai beaucoup plus de connexions, j'arrive vraiment à bien visualiser la caméra, à voir tout, etc. Enfin, moi, je... Voilà. Donc, quoi vous dire de plus sur ça ? Il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. Bon, ben, la musique, je ne vais pas vous la lancer. Mais quand vous lancez une musique, vous avez les paroles qui s'écrivent directement dessus. Et du coup, vous pouvez même chanter, faire un effet karaoké. Voilà. Non, mais c'est vraiment hyper complet. Hyper complet. Et moi, j'en suis vraiment dingue. Voilà. Vous pouvez mettre les fonds d'écran que vous voulez. Moi, j'ai fait un fond d'écran qui s'alterne. Pas toujours le même, quoi. Mais c'est... Pour moi, c'est un bijou de technologie, ces tablettes-là. Voilà. Là, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, je n'ai pas encore tout réglé. Là, vous avez les notifications, donc, directement reliées avec votre compte Amazon. Donc, là, par exemple, on peut lire votre commande. Vous abonnez, on ne saura rien, rien, rien. C'est pour les commandes, vous savez, que je fais tous les mois. Et là, ben, vous avez toutes les commandes que j'ai passées ces derniers... Ces derniers jours, les 30 derniers jours. Voilà. Vous pouvez regarder un petit peu le résumé. Par exemple, hier, j'ai reçu un livre de cuisine. Il faudra que je vous le montre parce qu'il est dingue. Voilà. Allez, je vais chercher les enfants et je vous retrouve tout à l'heure. Moi, je vous retrouve dans la voiture. On vous retrouve dans la voiture parce que monsieur est à côté. Oui, parce que je ne vous ai pas dit ce qui s'est passé. Monsieur est piéton. Je ne vous ai pas dit ce matin ce qui s'est passé, en fait, hier. Alors, ça faisait quelques jours qu'il avait du mal à démarrer, machin. Il disait, ouais, la batterie, machin truc. Bon, il faudrait que je pense à y changer, tout ça, machin. Hier, il va aller balader Niki. Donc, il va en voiture pour aller la balader. Donc, nickel. Il la balade, toc. Et il revient pour rentrer. Impossible à démarrer la bagnole. Donc, elle ne démarrait plus du tout. Donc, nous, autour, les voisins, ils n'avaient pas de pinces. Donc, je n'ai pas pu y aller pour prendre des pinces et essayer de le faire démarrer. Donc, son père est venu parce que lui, il avait des pinces. Mais ils n'ont pas réussi à démarrer. Donc, elle est sur place. Et là, on va aller acheter une... Batterie. Batterie. Qu'on va aller devoir changer juste après. Ça ne va encore être pas une mince affaire. Parce que nous, on ne s'y connaît pas en batterie. Un changement de batterie. Ça ne va pas être bien compliqué. Mais bon, on va me trouver à deux cerveaux. Dont un qui fusionne en permanence. Moi, c'est-à-dire ? Sur une bichette. Qui fuse. Non, mais ça va être un sketch encore. On va vous filmer ça. Ça va être pas mal. Mais tu sais, on filme ça. On montre tout. Et là, tu as les commentaires qui suivent après. Ben, tu aurais dû faire ça, 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 ça. Tu sais, mais ce moment, non. Ce moment, tu as l'impression des intelligents qui ont la science infuse qui vont me lire, c'est clair. Non, mais après, même pas à la science infuse. C'est des conseils. C'est des bons conseils, je veux dire. Mais je veux dire, après, c'est trop tard, quoi. Et bon, vu que ça, normalement, ça ouvre à 14h et que là, il est 13h30. En attendant, on va faire un petit tour chez Action. On a enfin reçu les cartes de mutuelles. Ça y est, c'est officiel. On est soulagé. On est assuré. Par contre, on est assuré depuis septembre, tu m'as dit, c'est ça ? Parce que moi, j'ai reçu, moi, je suis allé sur mon compte à Mélie ce matin. Et j'ai certaines factures de septembre, du coup, à transmettre à la mutuelle, ils me disent. Donc, si je peux les transmettre, ça m'arrange. Là, c'est 1,10. Je ne sais pas, parce que là, c'est du... Enfin, regardez. Enfin, je regarde son truc. Parce que là, ils mettent du 1,10 au... Ah, non, non, c'est mort. Non, ben, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Et c'est fermé encore. C'est bizarre. C'est entreouvert, mais il doit y avoir quelque chose. Je le dis après, si. Non, non, mais à mon avis, il n'y a personne. Ah, mais non, ça ouvre à 14h. Mais samedi, quand on y est passé, il n'y avait personne, en tout cas. Et non, non, ça ne s'est ouvert. Bref, on s'égare dans la conversation. Tu vois, c'est là qu'on va apprécier. Ah, oui, carrément. On va dire, c'est fermé pour l'instant. Oui, on va faire un tour en action. Voilà, on a le temps. On a les gosses à l'école. Voilà. Tout à l'heure, j'ai purifié la maison avec de la sauge. Vous savez, je le fais de temps en temps. Quand je sens qu'on a des mauvaises ondes, vous voyez, qu'on a un œil au-dessus de nous qui n'est pas un bon machin. Donc, de temps en temps, j'y passe. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'allume la sauge et je passe dans toutes les pièces de la maison. Et surtout, j'insiste en fait sur les pièces, par exemple, des personnes concernées. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est lui. Donc, dans la chambre, je suis restée un petit peu plus longtemps pour purifier la pièce. Et j'ai purifié aussi mes bracelets de pierre parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Et en plus, ça fait un petit moment que je ne les ai pas portées. Donc là, je vais les porter parce que, comme je vous dis, on n'a pas des très bonnes ondes en ce moment et on préfère limiter les dégâts. Donc, on prend les précautions qu'on a envie. Ah, ben, attends, je vais là-bas. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Les pierres, j'y crois. Donc, chacun son truc. Et la purification, j'y crois aussi. Allez, on est sur le parking d'Action. Bon, ça y est, on vient d'arriver sur les lieux du véhicule. Il a acheté sa batterie. Et on va essayer ça. Alors, il est paumé, paumé, paumé. Attends, je vous montre. Voilà. Il n'y a rien autour. Vous pensez qu'on va y arriver ? En plus, je dois faire pipi. Je ne vous dis pas. Là, il y a juste... C'est l'autoroute, non ? Autoroute, à l'heure. Ouais, ben voilà. Comment je fais pour ça pipi ? Un rabat. Un rabat, où ? Ça ne tourne pas, un autoroute. Ouais, mais bon. Je fais derrière ta voiture. Je vais faire derrière ta voiture. On ferme tout ça, en fait. Attendez. C'est quoi qui ferme ? Il faut enlever ça. Ah, je dois faire pipi, j'en peux plus. Ouais, il faut enlever ça. Ouais. Après, je ne sais pas trop, mais... Il faut enlever ça et ça. Et le cache, là. Bon, bon, bon. Putain, comment on va faire ça ? Ça, ça. Et là, comment ça s'enlève, ça ? Voilà, voilà. Ah, ben, regarde, il y a un tracteur. Il va pouvoir nous tracter, lui, peut-être ? Oui, j'aimerais bien. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais... Non, mais je fasse pipi, parce que ça me fait stresser encore en plus. Bon, c'est bon, on est sur la bonne voie. On vient de changer la batterie. Là, l'ancienne est ici, là. Et la nouvelle est dessus. On est en train de tout revancher ce qu'il y a dessus. Alors, par contre... C'est un peu la galère, ce truc, là. Ah, ouais, c'est un peu la galère, là. Le truc, il y a une vis, en fait, elle est là. La petite main. Celle-là, là, là. C'est difficile, là. Le truc, ouais, c'est que pour me mettre à la main et pour tourner, machin, bordel, quoi. Alors, les experts, à vous de jouer. Bon, ça y est, on a réussi. On a fait ça avec la clé, la pince, la multiprise. Et voilà. Et après, on va rembrancher ça. Et on va essayer. Parce que ça va marcher. Vous faites que ça marche, mais voilà. On verra, on verra. Et moi, du coup, je ne vous ai pas dit, mais entre-temps, j'ai enfin fait pipi. Voilà. On sait ou c'est pas décharger et remonter les batteries ? On le sait ou c'est pas ? Appelez-nous. Juste pour la batterie. Oh, putain, il y en a un an, mais laisse-t-il, c'est déconner. Eh, franchement, on pensait que parce que sinon, on passera chez mon père pour voir pour ça, non ? Ouais ? Pour ça, le truc, là. Touche pas. Non, mais c'est une pratique, c'est bon. Non, mais quand même. Non, non, on les laisse. On passera chez mon père et on le demandera. Mais bon, elle est pas à vous prendre. Bon, rectification, on avait oublié de remettre le cache. Donc, on a dû tout démonter. Une partie et remonter. Mais bon, ça y est, c'est bon. Là, ça ressemble à une batterie. Tout est fait. Ouais, ouais, c'est bon. Parce que là, si j'avais laissé la scène où on l'avait remontée sans le cache, tout le monde sera venu nous dire. Mais t'as oublié du cache. Ceux qui l'ont revu, en tout cas. Ah, bah oui, mais quand même, ça se voit. Ceux qui connaissent, ils voient. On va remettre ça. Allez, c'est bon. On est à la maison, heureusement, parce que là, il est 16h et il commence à pleuvoir. Donc, je m'étais dit, heureusement qu'on avait terminé avant. Je vous fais le petit retour de chez Action. Alors, j'ai vu un DIY avec ces objets-là. Et en fait, la personne enlevait donc les petites mousses en dessous et collait ce truc là-dessus. Et du coup, ça faisait un genre de, comment dire, un saladier, mais un saladier joli, quoi. Enfin, ou une coupe de fruits ou n'importe. Et j'ai trouvé ce truc génial. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais enlever les petites mousses. Je vais coller ça en dessous. Hop. Et je vais faire le petit DIY, comme ça. Attendez, je le mets correctement. Et voilà, truc comme ça. Donc, ça, c'était 1,99. Et ça, c'était 4,99. Je crois quand même assez cher, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour déboucher la douche parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier. Ou alors, c'est moi qui me suis mal douchée. J'en ai foutu partout. Je ne sais pas quoi. Mais hier, j'avais l'impression que la douche avait débordé. J'en avais foutu partout. J'ai pris également des lingettes. Alors, les lingettes, normalement, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'essaye d'éviter dans les toilettes pour nettoyer, etc. Mais c'est vrai qu'entre deux lavages, sachant que j'ai trois mecs à la baraque, les lingettes, c'est quand même hyper pratique pour nettoyer les toilettes et tout. Voilà. Sachant que ça, je ne le mets pas dans les toilettes. Ce n'est pas fait pour mettre dans les toilettes. Mais bon, quand je nettoie, je mets la poubelle à côté. Mais c'est quand même vachement pratique d'avoir ça sous le coude dans les toilettes et tout pour nettoyer. Ensuite, évidemment, il y avait plein, plein, plein de décorations de Noël. J'aurais voulu acheter tout, tout, tout. Mais vu que j'ai déjà énormément de déco de Noël, je ne vois pas l'intérêt d'en racheter encore beaucoup plus. Alors que franchement, je suis déjà assez équipée en déco de Noël. Et surtout qu'il y avait des boules, vous savez, c'est un lot de trois. Et c'est des boules style hamburger, hot dog, glace. C'était des trucs hyper gourmands. Et j'ai dit, mais c'est trop joli. Et en fin de compte, je me dis, mais en fait, ça n'ira pas du tout dans mon sapin. Parce que moi, chaque année, mon sapin, il est rouge, bois et un petit peu de doré. Donc, ça ne va pas du tout, les trucs de boue, violet ou autre. Donc, ça n'ira pas du tout. Donc, j'ai trouvé ça, une petite maisonnette comme ça. Elle est hyper jolie, j'adore. Elle est toute pailletée. Je ne sais pas si vous allez remarquer qu'elle est pailletée, mais elle est pailletée. Et bon, bref, j'ai craqué. Elle est super jolie. Donc, une petite maisonnette. Et celle-ci, elle reste dans le thème rouge, tout ça. Donc, voilà. Ça, c'était... Attendez, j'ai le piqué ici. Ah ben, dis donc, ce n'est pas donné. C'est 2,22 euros. Non, c'est un peu cher. Non, 2,44 euros. Encore pire. 2,44 euros, ça fait cher. Alors, j'avoue, ça fait cher. Et je pense que si j'avais vu le prix... Parce que moi, il me semblait que c'était 1,69 euros. Déjà là, je trouvais que c'était cher. Je n'ai pas vu le prix de 2,44 euros. Mais bon, tant pis. Écoute, c'est fait, c'est fait. Et puis, il y a celle-ci. Encore trop, 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 trop belle. Trop belle. Magnifique. Mais vous voyez, avec des petites boules comme ça, à 2,44 euros de pièce, forcément, vous n'en prenez pas beaucoup parce que c'est des pièces quand même assez chères. Et puis, voilà. Ensuite, en fait, la situation, on est principalement allé pour une ramette. parce qu'on n'a plus du tout de feuilles. L'autre jour, il y en avait plein de trucs à imprimer. On n'avait plus de feuilles du tout. On a du monde à la voisine et tout. Et là, par contre, j'ai craqué. Là, très honnêtement, c'était 69 centimes la plaque. Donc, j'en ai pris 5. Voilà. Donc, j'ai pris... Vous savez que c'est des autocollants pour mettre sur les fenêtres, là. Donc, j'ai pris celle-ci, je pense, pour la chambre des garçons parce que c'est plus... Bon, alors, il y a un bus, tout ça. Ça fait un peu moins bébé, on va dire. Donc, celle-ci. Même celle-là, elle ne fait pas bébé. Donc, à voir si je ne mets pas plutôt celle-là. Ou alors, un dans chaque fenêtre, je ne sais pas trop. Elle est super belle. J'adore. Le dessin est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, ces planches étaient à 69 centimes. J'ai pris celle-ci aussi. Ça, par contre, je n'en ai plus du tout. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté. Celle-ci que je pense mettre dans la chambre d'arrière parce que c'est vraiment tout mignonnée, là. Et celle-ci que je vais mettre sur la porte-fenêtre qui est très jolie aussi. Voilà. C'est tout pour chez Action ? Oui, c'est tout pour chez Action. Je n'ai pas acheté grand chose, comme vous le voyez. Ensuite, je suis allée acheter mon petit mogu-mogu habituel quand je sors. J'aime bien en prendre. Et là, j'ai pris à la myrtille et c'est très, très bon. Ah mince ! On a oublié le principal. Vous savez, on vous a dit que Nolan, ça allait super bien à l'école en ce moment et qu'on était super fiers de lui et qu'on lui avait dit qu'on allait le récompenser, etc., etc. Et là, en fait, on a vu cette trottinette. Et lui, il veut une trottinette depuis déjà plusieurs semaines. Donc voilà, on lui a acheté une petite trottinette. Il en a déjà une pour aller à l'école mais celle qu'il a, le guidon, il ne se tourne pas entièrement. Et là, ça se tourne entièrement. Enfin, en principe. Attendez, parce que j'ai un doute du coup. Putain, je crois que ça ne se tourne pas entièrement ça. Je ne suis pas sûre. Ah si, 360, c'est bon. Vous voyez ? Non, donc c'est bon. Nickel. Donc ouais, on lui a pris la trottinette. Il va être super content. Celle-là, elle était à 42 euros, il me semble, chez Action. On verra ce que ça donne. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, pour ce qu'ils en font, les gosses, ça suffit. Alors là, il est 18h31. Je vais m'attaquer à la bouffe. Je vais faire une tarte fine, pommes de terre, morbillées. Pareil, toujours de l'application Joe. Elle est comme ceci. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, ce qu'ils demandent, c'est de... Alors, vous savez que dans le drive, il n'y avait que trois pommes de terre, mais ça suffira en fait. Je vais éplucher les pommes de terre, je vais les passer à la mandoline pour faire des toutes fines tranches. Un oignon, du morbillé, crème fraîche, teint, et pâte feuilletée. Voilà. Je vais assembler tout ça et je vous montre en accéléré, comme toujours. et je vous montre en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Et le meilleur moment de la journée est arrivé, je vais me dépêcher pour clôturer parce que je n'ai plus de batterie, il est 20h40, en ce moment ça va mieux, beaucoup mieux pour le coucher des enfants, franchement on est content parce que ça soulage, comme je vous disais la semaine dernière c'était juste catastrophique, mais vraiment, et là franchement ça va mieux, ils sont aussi beaucoup plus crevés du coup avec les gumises, et du coup on leur donne juste avant qu'ils prennent le repas, et en fin de compte après le repas ils débarrassent leur table, ils se brossent les dents, ils se douchent, et ensuite, enfin Evan il se douche en ce moment le matin, lui il préfère le matin en ce moment, alors qu'avant ils faisaient toujours le soir, mais là c'est le matin, hashtag ado, mais nos lames se douchent, Aria et tout, et c'est vrai qu'après la douche ils sont fracasses, donc bah écoutez, ils se couchent beaucoup mieux, et franchement, mais vous pouvez pas imaginer comment c'était un soulagement le soir, parce que nous c'était genre le moment redouté, en ce moment quoi, ça faisait deux semaines que c'était catastrophique, et que c'était vraiment, en fait on appréhendait tous les soirs le coucher, on savait que ça allait être la cata, et puis du coup on appréhendait, et puis voilà quoi, donc là, franchement on est super content, et je vous dis les gumises ça aide vraiment beaucoup à les apaiser le soir, voilà, j'ai encore beaucoup de questions d'ailleurs sur ces gumises, moi je les donne pas tous les jours, comme je vous ai déjà dit, c'est juste exceptionnellement, et par cure, enfin par cure, quand on l'appelle par cure, c'est par période, par petite période, et c'est quand je vois qu'ils ont vraiment du mal à s'endormir, spécialement avant les vacances, en général avant les vacances scolaires, c'est pas le top, mais bref, voilà, la tarte fine là aux pommes de terre Morbière, franchement, une tuerie, on va la refaire, cette recette, c'est clair et net, c'était super bon, et on s'est régalé, donc écoutez, super, là il me reste encore de l'appli Joe, il me reste encore les boulettes express à faire, et quiche, oignon, chèvre, miel, et après, je crois que j'aurais, ah non, il reste aussi le dalle, franchement, ça nous a tenu longtemps, après, on a aussi eu donc le samedi soir, on n'a pas mangé à la maison, et hier soir, où on a mangé les restes de l'apéro qu'on a fait, d'ailleurs, je vous mettrai des petits passages, là, de l'apéro dînatoire que j'ai fait, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, mais si vous ne suivez pas, du coup, je vous mettrai là un petit passage de ce que j'ai fait comme apéro dînatoire pour fêter l'anniversaire d'Aria et du mien, avec les parents, et puis voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je quitte là, parce que je vous dis, la batterie va s'arrêter d'un instant à l'autre, là, il va s'éteindre, j'espère que le vlog vous aura plu, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501